Le 12 juillet 2022 ont eu lieu les obsèques de Jean-Claude Jolie, l'ancien candidat de l'amour est dans le pré. Karine Marchand, l'animatrice du show culte de M6 n'était pas présente ce jour-là. La famille de l'amour est dans le pré est en deuil. Dans la nuit du vendredi 24 juin au samedi 25 juin, un candidat de l'émission s'est donné la mort. Il s'agit de Jean-Claude Jolie. Il avait participé à l'amour est dans le pré en 2011. Le producteur laitier a été retrouvé pendu dans sa grange en Normandie. Il avait 53 ans. Cette nouvelle a attristé et choqué les fans du programme. La romance de Jean-Claude Jolie et Maud avait en effet marqué l'esprit des téléspectateurs. Lors de leur rencontre, la mère célibataire avait déjà trois enfants. Jean-Claude Jolie et sa prétendante étaient vraiment très amoureux. Ils ont accueilli très rapidement leur premier enfant, une petite fille qui se prénomme Charlotte. En 2016, l'agriculteur avait fait polémique après avoir été accusé de violence conjugale. Le candidat de l'amour est dans le pré avait dû payer une amende de 300 euros. Ce n'est toutefois pas ses problèmes dans son couple qui l'aurait poussé au suicide. En effet, l'agriculteur semblait rencontrer des problèmes financiers depuis quelque temps maintenant. Le 12 juillet dernier, Jean-Claude Jolie a été enterré dans le village de la Frenet, en Seine-Maritime. Karine Marchand, présentatrice phare de l'émission n'a pas assisté à ses obsèques. Peu de temps après avoir appris la terrible nouvelle au sujet du candidat de l'amour est dans le pré. L'animatrice de M6 avait tenu à partager un message sur les réseaux sociaux pour exprimer sa peine. Elle avait ainsi écrit, « Mon Jean-Claude, les mots me manquent, mais pas mes larmes ». Selon le magazine Tendance West, Karine Le Marchand était présente le jour des obsèques de Jean-Claude Jolie. En effet, les proches de l'agriculteur avaient expliqué qu'ils souhaitaient que ce dernier hommage se fasse dans la plus grande intimité. La journaliste n'a donc probablement pas fait le déplacement pour respecter le choix de la famille de Jean-Claude Jolie. Comme de nombreux agriculteurs, Jean-Claude rencontrait de lourdes difficultés financières et ne parvenait plus à subvenir aux besoins de sa famille. C'est en effet ce qu'affirme l'un de ses proches, qui explique que l'origine de sa dépression était liée à des problèmes d'argent. Il précise, « Une fois tous ses frais payés, il ne lui restait que 100 euros par mois pour faire vivre sa famille ». Il s'est battu pendant des années pour garder la tête hors de l'eau mais il ne s'en sortait pas, il était tabou. Nous souhaitons beaucoup de courage à toute sa famille, ainsi qu'à l'équipe de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada